coucou les copinettes bienvenue dans l'atelier de kiki alors aujourd'hui c'est un haul action et oui je sais je suis faible je l'avoue voilà j'ai encore craqué il ya quelques petites nouveautés alors pour commencer dans la semaine d'action vous savez sur les promotions quand on rentre dans le magasin à gauche il y avait le stylo et la poudre pour embosser alors cette poudre fonctionne avec le stylo le pistolet chauffant que je vous ai montré il ya quelques temps de chez action qu'ils ont ressorti et donc moi il n'y avait que cette couleur qui restait c'est à 1,99 je vous montre le code barre voilà donc là ce qui a ce qui est bien c'est qu'avec le stylo on écrit et on met sa poudre par dessus l'écriture comme avec un tampon avec l'encre transparente et puis on chauffe et notre écriture apparaît embossé voilà donc là c'est du c'est de l'or il n'y avait que cette couleur c'est comme ça c'est pas grave dans la semaine d'action aussi ils ont mis les papiers comme ça vous savez un peu texturé là qui sont très très joli moi j'ai pris ces couleurs si parce que je n'en avais plus il y en a que j'utilise moins mais d'autres que j'aime beaucoup là le violet va partir ma petite fille quand elle va le voir là hop elle va me le squatter il est à 1,99 pardon le bloc il ya 24 feuilles en a4 et le code barre le code barre comment vous le montrez ici voilà je vais y arriver voilà ça c'est le code barre donc c'est un papier que j'aime beaucoup aussi alors vous vous en doutez j'ai repris encore un bloc mon bloc fétiche à 1,19 pardon 1,95 je vous ai jamais montré je crois le code barre de celui ci donc c'est pas facile enfin ça il y en a il y en a tout le temps donc voilà je l'affectionne particulièrement alors dans les nouveautés ils ont ressorti des séries de pochoirs moi je n'en ai pris que trois dans toutes les séries je ne sais pas combien il y en a je n'ai pas compté parce que les autres ne m'intéressaient pas donc ils sont à 75 centimes et vous avez cinq modèles dans chaque chaque set bon c'est pas des pochoirs qui vont durer dans le temps quand on a passé les 10 15 20 fois avec la carte bancaire et la pâte à structure de de chez action comme je vous ai expliqué ils finissent par s'abîmer alors un petit truc quand vous faites vous vous en servez ayez toujours à côté de vous une bassine assez large pour que le pochoir puisse rentrer à plat avec de l'eau un petit peu tiède et dès que vous avez fini de vous en servir si vous devez continuer votre créa hop vous mettez votre pochoir dans l'eau trempée il se nettoie beaucoup mieux ça évite que la pâte sèche il soit compliqué à enlever voilà donc il y a cinq modèles alors celui ci moi je les prie surtout pour le grillage pour celui ci les petits ronds et celui ci aussi un peu zèbre j'aime beaucoup après il y a donc celui ci le code barre voilà et celui ci j'aime un peu tout pour le mix média pour faire de l'art journal ça va faire de très beaux motifs en pâte à structure d'ailleurs je vais vous faire bientôt un petit tuto pour pouvoir coloriser la l'enduit de chez action qui me sert comme pâte à structure vous verrez c'est très facile et on peut faire de jolies choses donc toujours 75 centimes j'ai repris celui ci aussi parce que celle ci là m'a énormément plus ces feuillages là on peut faire de très jolies choses ça aussi c'est très joli là ça aussi donc voilà pardon ensuite il y avait pour des rubans alors il n'était pas au rayon noël il n'était pas au rayon emballage cadeau ils étaient en bout de gondole et dans mon savez il y a les rayons et en bout de gondole là vous avez des articles et j'avais jamais fait attention mais là il y avait quatre cinq bouts de gondole où il n'y avait que des affaires de noël donc j'ai trouvé ces boîtes de ruban alors elles sont à 3 96 mais vous avez six rubans alors il y a six fois deux mètres de ruban sur un centimètre et demi de hauteur j'ai trouvé que franchement ce n'était pas très cher en plus ils sont dans des petites boîtes c'est facile je vais pouvoir les ranger comme ça donc il y a du rouge là j'ai beaucoup aimé avec le petit paquet cadeau voilà du vert pour faire les petites créas de noël là ça c'est bien dans le ton noël du blanc là j'aime beaucoup là avec les étoiles et le sapin là ici puis celui ci aussi là je trouve très très délicat et puis les noirs pareil avec le noir et or avec la petite bordure or dedans alors celui ci il paraît vert peut-être mais non non il est vraiment noir avec des points par des points dorés ça fait bizarre je sais pas si à la caméra celui ci n'est pas vert non plus les noirs moi j'ai le retour c'est bizarre ça paraît vert enfin donc six rubans deux mètres un centimètre et demi 3 96 la boîte ça prend ça fait pas trop de longueur de ruban c'est pas la peine d'en acheter 10 mètres moi je préfère acheter des petites longueurs et changer plus souvent voilà après j'ai craqué pareil en bout de gondole pour un petit calendrier de l'avant en bois il m'a énormément plus 3 99 4 roues bon il va falloir que je mette que j'enlève il ya le petit il ya un petit sapin il ya un petit bonhomme de neige qui est en train d'essayer soit de mettre les déco dans le sapin soit d'essayer d'attraper les boules à son pied il ya un paquet cadeau et un petit règne et puis ici j'enlève la protection il y a le calendrier de l'avant allez le 01 voilà et tous les jours on change alors ce que je trouve dommage c'est qu'on soit obligé de de les enlever tous les deux à chaque fois il n'y a pas de petites choses pour l'attraper c'est pas pratique il ya rien pour sortir donc pour renverse on tourne son petit numéro bon c'est quand même pas non plus la mère à boire ici c'est un petit peu pailleté de toute façon comme il restera droit sur mon buffet derrière ces papins c'est en bois brut je mettrais peut-être un petit coup de blanc je verrai j'ai trouvé ça trop mignon il y avait différents modèles il y avait des bonhommes de neige il y avait des pères noël avec différentes postures et alors faites bien attention parce que moi j'en avais plusieurs qui étaient cassés dans mon action ici c'était casté ça tenait pas bien donc faites attention regarde prenez le temps de bien choisir votre modèle si vous en prenez voilà et puis là on va arriver aux nouveautés action a ressorti 8 séries de dice bordures et ouais d'ailleurs petite surprise à la fin comme d'hab alors on va commencer avec la première vous avez ces trois alors celui ci là est un petit peu arrondi c'est normal il est comme ça c'est c'est pas que je les arrondis quand j'ai sorti non non alors ça vous donne alors voyez le l'arrondi je vais mettre comme ça ça c'est plus joli voilà donc vous avez la bordure arrondie ici ça vous fait une genre de fermeture éclair je trouve ça très sympa pour faire une fausse fermeture éclair ou alors bien sûr d'effet vous avez deux bordures différentes ça peut faire aussi un faux peigne ça peut être sympa et puis des petits ronds ou une fausse fermeture éclair ou alors un faux peigne des petits ronds alors je ne sais pas si elles ont toutes le même code barre oui donc je vais vous en montrer un le deuxième alors vous avez une guirlande de petits coeurs une guirlande de pointu celui ci on l'avait déjà eu dans un autre lot et une bordure de petits picots ce qui nous donne les petits coeurs les petits picots et là aussi on peut s'amuser à faire une fausse fermeture éclair si on veut voilà rigolo les formetures éclair alors celui ci je vous le montrerai en dernier parce que j'aime beaucoup celui ci comment ça se fait que je n'ai pas fait les découpes de celui ci voilà je les ai mélangé à d'autres pourtant je les ai fait mais on va les retrouver c'est pas grave donc sur celui ci vous avez cette jolie bordure festonnée des petits trous et des petites étoiles voilà après celui ci voilà hop alors celui ci c'est pareil il est arrondi comme l'autre et avec des dents plus petites là il ya des petits hexagones octogones je ne sais jamais et des petits coeurs voilà donc ça vous donne ceci les petits coeurs la bordure et la découpe les petits coeurs la bordure et alors la découpe vous voyez soit on la laisse comme ça soit on peut l'ouvrir et on se retrouve avec deux découpes différentes là aussi voilà après il ya celui ci et bien le voilà celui ci je n'avais pas découpé parce que je l'ai en double alors je vérifierais du coup ça va vous en faire une plus à gagner donc il y a ce que je vous disais la forme nuage les petites étoiles et les petits ronds ça vous donne ceci celui ci est très joli il ya un effet fausse couture les petits ronds et les petites étoiles donc si on peut le mettre de côté il faut bien vérifier après il ya celui ci alors du coup j'en ai si j'en ai que 7 il doit m'en manquer un dans la série de toute façon il n'y en avait pas plus dans mon action voilà donc il ya une petite bordure une autre petite bordure et des petites fleurs les fleurs sont très jolies alors la bordure c'est celle ci ça va comme ça vous avez la bordure des fleurs là voilà donc la première fine ça vous fait deux découpes dans les sens différents ici c'est pareil ça peut aussi faire une fermeture éclair industrielle un peu et la petite bordure de fleurs qui est très fine et très jolie après il ya celui ci ça ça va comme ça ça va comme ça alors ne tenez pas compte de cette bordure là d'ailleurs je vais vous l'enlever comme ça il n'y aura pas de confusion voilà donc il y a des petits losanges une bordure aussi un peu condulente et cette petite bordure là avec des petits triangles là il y a des grands triangles ce qui vous donne ceci donc une bordure comme ça une bordure comme ça aussi on peut aussi faire une petite fermeture éclair bizarre et encore vous voyez ces vagues c'est très sympa et la petite dernière celle ci je l'aime particulièrement c'était une très bonne idée d'avoir fait ça voilà il y a une bordure festonné avec des petits ronds une bordure droite avec des petits ronds et des petits coeurs et cette bordure là elle n'est pas cassée ce n'est pas un défaut de fabrication elle est tordue et j'aime beaucoup le résultat alors je vais vous montrer les petits ronds les petits coeurs et la tordue voilà ça donne ceci donc les petits ronds les petits ronds avec les petits coeurs vous voyez si c'est fin et celle-ci qui est tordue que je trouve très rigolote voilà donc du coup ça m'en fait une et trois quatre, cinq, six trois, trois, six sept et huit bon c'est ça il m'en manque une il m'en manque une mais non du coup voilà regarde ça il m'en manque une alors du coup et bien vous allez pouvoir gagner ces trois bordures ces trois sets de bordures comment faire ? et bien comme d'habitude un petit comme sous la vidéo me disons j'aime ou j'aime pas d'ailleurs vous avez le droit de ne pas aimer la vidéo c'est tout à fait votre droit vous me dites je participe vous me dites il fait beau vous me dites ce que vous voulez mais laissez-moi un petit comme pour que votre participation soit prise en compte lors du tirage alors nous sommes aujourd'hui nous sommes aujourd'hui le 12 mai vous aurez la vidéo le 13 donc j'ai un truc ? oui je suis en vidéo c'est toi que j'en ai une chaîne j'en ai pas pour très longtemps j'en ai pas pour très longtemps non mais je reviens tu reviens d'accord ça marche donc vous aurez la vidéo sera en ligne le 13 je ferai le tirage au sort le 20 octobre c'est une marque avec du blanc ça va pas le faire allez c'était Monsieur Kiki qui évidemment je fais une vidéo il vient voir ce qui se passe alors on a du tirage bordure d'action le mardi 20 20 peut-être c'est un tirage que je ferai avec ma fille Manon elle sera peut-être là en vacances d'ailleurs c'est possible donc je ferai le tirage dans la journée comme d'habitude si vous êtes tirés au sort vous m'enverrez un petit mail pour pour me dire que vous avez bien vu la vidéo et alors je vais peut-être laisser des dates butoirs parce que j'ai des des dice qui n'ont pas été réclamés lors de mon dernier tirage au sort donc je trouvais ça un petit peu un petit peu dommage les filles ont gagné mais n'ont pas réclamé leur leur lot alors bon je sais bien qu'il y a des gens qui viennent et qui laissent un com juste parce qu'il y a un petit concours il y a une petite bricole à gagner mais quand on s'inscrit au moins on vient vérifier si on a gagné sinon je ne vois pas l'intérêt enfin bref donc le tirage au sort je m'égare je m'égare le mardi 20 octobre pour vous faire gagner ces petites dice voilà bah écoutez scrapez bien la vie est belle bye 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 bye